Oui, effectivement. Ce que Sophia ne vous dit pas, c'est qu'elle ne peut pas vous dire très précisément où on en est, car elle est myope. Et donc, elle ne le voit pas. Oui, je me vends, je le sais, moquez de moi, c'est de bonne guerre. Effectivement, comme le disait Sophia, nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien de Bayer, publics et privés, qui nous ont aidés à lancer plus de 200 programmes depuis le début de l'association. Il nous a semblé important que vous puissiez aussi entendre les raisons de leur choix et la manière aussi dont nous travaillons avec eux, main dans la main, qui est le titre de notre séquence. J'ai le plaisir du coup d'accueillir en duplex depuis Bruxelles le représentant d'un de ses soutiens de longue date, M. Hervé Lisoire. Bonjour, M. Lisoire. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur du programme international de la Fondation Roi Baudouin. C'est un acteur majeur de la philanthropie, aussi bien en Belgique que dans le monde. Cela fait 15 ans que vous travaillez auprès de FXB. J'imagine qu'une structure comme la vôtre est extrêmement sollicitée. Qu'est-ce qui vous a décidé à appuyer FXB plutôt qu'une autre ? En fait, on a commencé quasiment nos engagements en dehors de la Belgique avec FXB. C'était au moment, et on l'a rappelé tout à l'heure, où la crise au taux de vie H-Sida était peut-être encore plus importante que maintenant, où il y avait très peu d'engagement de fondations européennes, notamment. Et donc, on s'est engagés, on est partis, et on a eu la chance de croiser, en fait, assez rapidement FXB. Et bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais voilà, il y avait le modèle qui était là, les piliers qui étaient bien en place. Sur le papier, en tout cas, tout était très convaincant. Et donc, on a pris l'engagement de démarrer au début avec vous au Rwanda, et puis assez rapidement dans un pays qui n'était pas non plus tellement couvert par d'autres bailleurs, par d'autres organisations, le Burundi. Alors, vous venez de le dire, tout était très convaincant sur le papier, mais j'imagine que vous faites très attention à la manière dont vos fonds sont employés. Vous faites un monitoring précis. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous avez fait ce travail avec FXB ? En fait, on a l'habitude aussi de travailler en direct avec des organisations locales. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes procédures que d'autres qui travaillent de l'argent public, puisque la fondation est une fondation privée. Maintenant, on combine une série de méthodes pour ne pas être trop lourd non plus. On a vu aussi les reportings très, très serrés, très rigoureux qui étaient fournis par FXB. Et puis, depuis le début, on a déjà parlé un petit peu dans l'émission. Donc, il y a des évaluations extérieures, il y a des visites de terrain qui sont faites. Moi, j'ai eu la chance aussi d'y aller plusieurs fois. Ça ne suffit pas pour savoir comment ça se passe, parce que ce n'est pas en une heure qu'on comprend. Mais avec des consultants locaux aussi, avec lesquels on travaillait, on les a confrontés quelque part au travail de FXB, parfois aussi en étant critiques, puisqu'on a eu des gens qui ont fait des remarques. Et ce qui a toujours été très, très apprécié depuis 15 ans, même plus, c'est que FXB écoute ses remarques, ses critiques. Et ça, évidemment, ça fait la différence pour nous. Effectivement, il faut s'adapter à chaque fois aux réalités du terrain et aux meilleurs modèles qu'il peut y avoir un peu partout. D'après votre expérience, d'après vos visites sur le terrain, ces retours critiques, ce monitoring, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas abusif de penser qu'on peut soutenir FXB en toute confiance ? C'est en tout cas ce que nous considérons. On a pu le tester aussi auprès d'autres donateurs privés qui nous ont fait confiance. On leur a présenté le modèle et au-delà du modèle, les résultats. Je vous l'ai dit, il y avait l'expérience externe et même, je dirais, avec les grandes méthodes américaines qui peuvent rassurer. Il y a les consultants locaux. Je veux quand même souligner, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un argument. Le rapport coût de gestion et coût pour les bénéficiaires, enfin les dépenses pour les bénéficiaires, est très très faible comparé à d'autres ONG modèles. Je ne vais pas citer de noms. Mais en tout cas, c'est vrai que pour des donateurs privés en Belgique ou en Europe, ça fait la différence. Et puis, le staff local, il est là, il écoute, il connaît les gens, on l'a dit. Parler en Kirundi, parler en Swahili quand ils étaient à Goma, ce n'est pas depuis Bruxelles, moi ou d'autres expatriés qui viennent et qui peuvent le faire. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous a convaincus, qui nous convainc toujours. Et au-delà de ma personne ou du staff de la Fondation Abouard, on a pas mal de donateurs privés qui nous ont suivis pratiquement à chaque fois qu'on leur a proposé de venir à nos côtés pour soutenir FXB. Donc, on en est très contents. Eh bien, nous, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre soutien. Merci beaucoup, M. Lisoire, pour votre témoignage et merci aussi, effectivement, pour ce soutien depuis tant d'années.